En fait, ça a commencé dans un parc. On jouait au soccer. Il y a eu quelques accrochages avec un autre garçon. Il s'est mis à être plus intense, à faire des coups plus forts. Je l'ai maintenu à terre. Il y a un autre parent qui a vu ça, un parent d'un ami à cette famille-là, famille du garçon que j'ai retenu à terre. Il a vu ça, il est allé chercher le père, il est allé voir le père pour l'informer de la situation. Puis là, nous autres, on est partis, ça ne nous tentait plus de jouer avec ce garçon-là, fait qu'on est partis, on est allé à un autre parc. Un peu plus tard, on voit le garçon que j'ai retenu à terre avec son père qui arrive au parc où est-ce qu'on était. Le père nous demande, soit le garçon voulait régler ça à l'amiable tout de suite ici, ou bien chez vous avec vos parents. Donc là, on a répondu ici à l'amiable. Le père, il se recule. Il dit à son enfant de s'approcher. Il lui demande c'était qui l'enfant qui l'a retenu à terre. Donc il m'a pointé moi. L'enfant a ajouté un coup d'œil en arrière à son père pour lui demander confirmation. Son père lui a fait un signe de tête. Puis là, il a commencé à me frapper. Des coups de poing, des coups de pied. Moi, je me suis défendu, je me suis reculé, je bloquais. Puis là, ça, il costant à me taper. Puis là, maintenant, il arrête. Puis là, son père lui demande s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait retenu à terre. Puis effectivement, on était deux, en fait, à l'avoir retenu à terre. Fait que là, il a pointé l'autre. Le garçon commence à s'approcher vers mon ami. Puis là, moi, je voulais pas qu'il tape mon ami. Donc je le défendais un peu, tu sais, pas physiquement, mais j'ai crié au père que normalement, les adultes, quand ça intervient dans une situation comme ça, ça intervient avec des mots et non avec la violence physique. Ça a été confirmé par une madame qui avait observé la scène qu'effectivement, Jérôme avait crié ça sous le feu de l'action. Il s'est quand même sauvé. Il a quand même pas participé à la bataille. Puis il a quand même crié au père dans le feu de l'action. Ils finissent par partir. Nous, on était un peu sur le choc, parce qu'on jouait au soccer. Puis le garçon, il avait encore celui-là à crampons. Puis il me donnait les coups de pieds avec ses crampons. Fait que bien, j'avais mal. Puis là, on avait pas de cellulaire. Fait qu'on a demandé à une madame si on pouvait appeler nos parents. Puis justement, c'est la madame qui a confirmé tout ce qui s'est passé. Puis là, on a demandé d'appeler, d'aller payer nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Jérôme était vraiment démoli. Ça paraît pas tant que ça quand on raconte une histoire comme ça. Mais la violence qu'il y avait dans cette histoire-là, l'agressivité qui avait apparu dans cette histoire-là. Jérôme était démoli. Il était même pas deux minutes de la maison, puis il était pas capable de revenir. Il était, puis c'était ses amis autour de lui qui... qui l'ont aidé. Moi, dans cette histoire-là, moi puis le père de l'ami de Jérôme, ce qu'on a trouvé inacceptable dans cette histoire-là, c'était le père. La réaction du père qui a effectivement encouragé son enfant à la violence. On savait pas trop quoi faire. Puis moi, honnêtement, j'aurais peut-être rien fait, mais l'autre parent, lui, il a décidé vraiment de prendre l'action. Il a retrouvé le père, il a contacté le père de l'autre enfant, puis il lui a donné rendez-vous dans un parc pour qu'on puisse se parler. Le père s'est pas présenté. L'histoire va dire plus tard pourquoi, mais nous, on n'interprète pas ça comme un bon signe. On se dit quel pouvoir on a. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller voir la police pour porter plainte. Moi, personnellement, je voulais porter plainte contre le père. Mais vu que l'action avait été faite contre mon fils, par son fils, la seule action que j'avais, c'était qu'on puisse porter plainte contre le garçon. Fait que c'est ce qu'on a fait à ce moment-là. C'était le seul pouvoir qu'on avait à ce moment-là pour s'assurer, un, que quelque chose comme ça ne se reproduise pas. Puis j'avais une certaine inquiétude même pour la sécurité du garçon lui-même. Mais à partir de la plainte, c'est un grand blanc. Là, on ne sait pas ce qui se passe à presque un an, je dirais. Puis Jérôme, il vivait assez bien avec ça. Mais son ami... Mais c'est parce qu'en plus, lui, premièrement, il habitait dans le même coin que nous autres. Fait que des fois, je le croisais quand je revenais de l'école. Il y a toujours un stress qui était quand même là par rapport à cette tension-là avec cet enfant-là. Il y a toujours une espèce de peur. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois après, on a eu un appel, une lettre qui demandait à Jérôme s'il voulait être témoin, s'il acceptait d'être témoin dans cette cause-là. Mais je ne me souviens plus pour quelles raisons, si c'était un refus. Je ne pense pas que c'était un refus. La date ne fit pas, on n'a pas pu y aller. Même Jérôme, il me semble que tu n'étais pas à l'aise. Moi, je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Oui, il n'était pas à l'aise d'aller témoigner. Ça a resté comme ça et ça a encore écoulé un temps. Maintenant, on avait reçu une lettre, probablement où il avait plaidé coupable. Il nous montrait ce qui s'était passé avec cette cause-là. On a reçu quelques appels qui nous demandaient des informations, qui nous tenaient au courant de ce qui se passait. Mais ce n'était pas grand-chose. On voyait la cause de loin. On reçoit un appel. C'est moi qui reçois un appel à un moment donné d'une madame qui m'offre. Écoutez, on offre à Jérôme de s'asseoir avec son agresseur. À première vue, moi, je me dis, Jérôme, il ne voudra pas, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision-là. Moi, je me tourne vers Jérôme. Je lui offre. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre dans ça? J'ai décidé d'accepter. Quand on a eu l'appel de Equijustice, on s'est présenté. C'était vraiment intéressant la prise en main, comment on est arrivés, comment on a été préparés, comment on a été accueillis, comment tout d'un coup, c'était humain. Parce que, mettons, avec la police, c'est des protocoles stricts. Equijustice, c'est beaucoup plus une approche de ce qui s'est passé, comment tu te sens. Avec ça, on a eu des rencontres préparatoires pour pouvoir être prêts à rencontrer l'autre personne, pour savoir ce qu'on veut lui dire, s'il nous répond à une telle réponse, est-ce qu'on est prêts à répondre à ça? Est-ce qu'on est prêts à discuter ou à calmer l'attention si jamais il n'a? Moi, j'avais une demande dans cette affaire-là. Parce que, tu sais, la cause première, c'était vraiment Jérôme et le fils de se rencontrer, de se parler, de s'expliquer. Puis Jérôme était curieux de savoir. Pourquoi le fils a réagi de même? C'était quoi le regard qu'il a jeté à son père? Pas tous les jours qu'on voit un père dire à son enfant, vas-y, frappe-le. Ça fait que ça, je voulais savoir pourquoi c'est quoi qui a mené là, l'enfant. Il y avait une curiosité. Il y avait une curiosité de savoir. Encore une fois, j'étais fier. De voir que mon fils avait juste une curiosité de voir qu'est-ce qui s'est passé, au lieu de juste condamner directement, d'avoir cette curiosité-là. Ça fait qu'on s'est présenté et effectivement, ils nous ont bien préparé. Puis ils m'ont préparé moi aussi. J'ai annoncé que je voulais parler au père. Pour moi, c'est très important de parler au père aussi. Parce que pour moi, c'était l'adulte responsable dans cette situation-là. C'était vraiment la chose qui ne faisait pas de sens pour moi. J'avais quand même des côtés dans ma tête. J'avais quand même des scénarios qui se disaient, il y a peut-être des bonnes raisons. Il y a peut-être des raisons qu'on ignore. Et puis elle nous préparait bien aussi par rapport à ça, à nous faire voir différents scénarios, à ne pas toujours être comme dans notre petite perspective, à nous ouvrir, à voir les possibilités, à voir l'autre. Puis quand elle nous a sentis prêts, puis qu'enfin on les a rencontrés. Ça a bien été parce que, premièrement, on était bien préparés. Pour vrai, c'était le fun parce qu'on s'était recroisé, mais on ne s'était jamais reparlé. C'était comme resté comme ça. Il y avait une tension. Même si je ne le croisais pas, je la sentais. Fait que juste lui parler, puis savoir pourquoi il agit de même. Ça fait du bien parce que j'ai comme l'impression que toute cette histoire-là est comme retombée. Puis enfin, je comprends ce qui s'est passé. J'ai parlé au père, puis il s'avère que, quand il ne s'est pas présenté au parc, le père, le père était inquiète. Le père avait peur. Le père, ce n'est pas sa culture. Il vient d'un autre pays. Puis il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Il dit, si au Québec, moi, je m'en vais dans un parc voir du monde tout seul, est-ce que je suis en danger? Fait qu'il est allé voir la police. C'est la police qui le conseillait de ne pas venir. L'opportunité qu'on a eue, l'opportunité que Jérôme a eue, où est-ce qu'ils se sont ramassés deux petits garçons tellement normal, un à côté de l'autre, qui aiment tous les deux le soccer, qui se sont jasés, qui ont ri, qui ont... Il y avait comme... Il n'y avait aucune énergie tellement neutre, tellement... même plus que neutre, positive. Il n'y avait plus de tension. Quand j'ai parlé au père, il m'a expliqué que culturellement, dans son pays, ce qu'il a fait, c'était acceptable. Que dans son pays, c'est de... d'assir des enfants ensemble, puis de leur laisser régler leur situation, c'est culturellement acceptable. C'est dommage que la communication n'ait pas eu lieu avant, mais par contre, au moins, il y a eu une occasion d'avoir une communication de rétablir. Le père m'a même demandé le service, il m'a appelé plus tard. On s'est revus, on a parlé dans un café, il m'a demandé le service. On est ressortis de cette histoire-là avec comme... plus de tension. Zéro, zéro, zéro tension. À quelque part là-dedans, tout le monde était gagnant. On s'est revus, on s'est recroisés au soccer. On s'est recroisés pas plus tard que cet hiver, au soccer intérieur. Puis il n'y avait aucune haine, il n'y avait rien. Si on s'était recroisé avant, j'aurais probablement ressenti du stress. J'aurais sûrement pas été bien de faire le match contre lui. Mais là, j'étais 100% à l'aise, puis c'était bien correct. Quand on s'est rencontrés, puis j'ai demandé pourquoi tu as fait ça, c'était pourquoi ton père t'a dit de le faire en fait surtout. Puis c'est ça, il m'a dit que lui venait d'un autre pays, puis que dans son pays, il avait le droit. S'il y avait un problème entre enfants, les deux allaient se rencontrer, ils allaient se battre. Puis après ça, après le combat, il allait juste se serrer la main et dire « parfait, on est amis maintenant ». C'est surtout un choc culturel parce que lui, dans son pays, il avait le droit, mais pas ici. Moi, d'avoir tout ça, j'ai retiré beaucoup de fierté de mon fils à travers sa réaction, à travers l'acceptation de l'offre, que personnellement, je n'aurais peut-être pas accepté. Je n'en voyais pas nécessairement d'intérêt personnellement pour Jérôme. C'est vraiment son initiative, c'est vraiment lui qui a accepté, sans vraiment aucune influence extérieure. Puis sa participation, son attitude tout au long, je suis vraiment fier. Puis c'est vraiment grâce au service qui existait, comme je veux dire, qui nous a donné cette opportunité-là. Puis avec tout ça, moi, à mon avis, cette expérience-là, qui est vue comme négative, est sortie positive. Parce qu'il a appris, Jérôme a appris tellement de choses à travers ça. Il a appris tellement juste d'être dans un conflit aussi intense, puis d'en voir la personne humaine de l'autre côté, je veux dire, c'est inestimable pour tout le reste de sa vie. C'est une expérience qui rentre, qui donne une perspective différente sur, après ça, tout ce qui lui arrive. Puis moi, en plus, ayant, tu sais, après cette expérience-là, effectivement, j'ai, tu sais, bon, ils ont vu un certain intérêt, puis ils m'ont proposé de faire partie de l'équipe de 1 000 citoyens. Ça fait que j'ai même eu l'occasion, pendant qu'on fait des rencontres, j'avais commencé déjà les formations. Puis j'observais vraiment l'intervenante, puis quelle compétence, je veux dire. Honnêtement, je suis content, parce que premièrement, cette histoire-là a fait en sorte que mon père a pu trouver quelque chose d'autre, tu sais, a pu découvrir quelque chose qu'il aimait, puis c'est des fois, il me raconte un peu ce qu'il voit dans ses formations. J'en tire quand même du positif, dans le sens que, tu sais, j'ai des connaissances en plus, par ce qu'il me raconte, par ce qu'il m'explique. Je ne sais pas si je l'ai dit assez, mais vraiment de souligner le travail de l'intervenante qui nous a rencontrés. Chapeau, chapeau. La façon que c'est amené, de la façon que c'est doux, c'est humain, avec une compétence formidable. Vraiment.